Hello tout le monde, comment ça va ? Oula, mon micro ça y est, ça commence bien, cette vidéo commencerait bien. Comment ça va aujourd'hui les gars ? Dites-moi, répondez-moi là. Oui ça va bien, ok, très bien. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo des 100K, des 100K abonnés sur Youtube. Derrière, merci beaucoup, c'est incroyable, c'est incroyable. Ça veut dire que là je vais avoir un trophée 100 000 abonnés Youtube, c'est incroyable, c'est incroyable. Et je vous en remercie énormément, même j'ai eu des très très bons retours sur les dernières vidéos. La vidéo oméga, elle a fait plus de 300 000 vues. 300 000 vues ? Alors que j'ai 126 000 abonnés ? C'est à dire, d'ailleurs abonnez-vous, abonnez-vous parce que vous vous êtes 300 000 a regardé ma vidéo. Donc n'hésitez pas à appuyer sur le bouton de s'abonner. Hein quoi ? Non, j'ai pas fait de pub. Je sais pas de quoi tu parles. Donc aujourd'hui, petite FAQ pour les 100 000 abonnés, pour vous remercier et ça va nous permettre de nous apprendre à se connaître quoi. Vous êtes d'accord avec ça ? Et bah oui, bah let's go hein ! Donc vous étiez nombreux à me poser des questions sur Instagram et sur Twitter. D'ailleurs vous me posez tout le temps la même putain de questions que sur mes lives. Ouais, est-ce que ton couple, est-ce que tu seras avec une mission ? Non, comment vous dire ? Je me suis fait harceler de cette question. Y'a que ça qui vous intéresse ? Mais ça vous regarde pas ! Ça vous regarde pas ! Putain ! Moi je voulais des questions à telle façon, mais j'entends plus parler de Michou que de ma sœur. J'ai envie de mourir. Clairement, j'ai envie de mourir. Mais bon, y'en a quand même qui m'ont posé d'autres questions. Et heureusement, sinon je me serais posé des questions quand même. Donc on va tout de suite commencer par des questions. Alors, Yoni qui me dit, ferme ta gueule. Alors, on vient à peine de commencer la vidéo. Ça vous montre très bien. On voit à quel point je suis appréciée. C'est très agréable. Bon, on va essayer de continuer. Même si là je m'en suis pris un coup dans la gueule, j'avoue que ça m'a énormément touchée. Alors, première vraie question les gars. De Lulu Lagrange19, c'est quoi qui t'a motivée à commencer Twitch ? Bah écoutez les gars, depuis toute petite je joue aux jeux vidéo, c'est pas un secret. En fait, au collège, je me disais, putain j'ai trop envie de faire des vidéos YouTube, j'ai trop envie de faire des lives, des trucs, je trouvais ça trop bien en fait. Je me disais, j'ai envie de faire comme Squeezie, tu vois. Et moi je trouvais ça incroyable, genre je me disais, c'est trop bien, c'est trop bien. Genre tu fais des vidéos, les gens ils intéressent avec toi et tout, c'est trop cool. Sauf que je ne me suis pas lancée parce que je n'avais pas les couilles quoi. En gros, j'avais trop peur du regard des autres. Du coup, bah en fait, là, anecdote, anecdote. C'était un soir, il était tard. Enfin, c'était une nuit même. En fait, vous voyez, j'ai une fenêtre dans ma chambre. Cette fenêtre, elle donne sur la rue. Mon pote Pike et ma pote Nolwenn, bah en gros, ils étaient dehors. Ils sont venus à ma fenêtre. On a discuté, discuté. C'était à moitié bourré. Puis je dis à mon pote bourré, Ethan, je veux faire des live Twitch. Et lui, il était là, hein ? Ah ok, vas-y, vas-y, je vais t'aider et tout. Tout ça, là, c'est une idée d'un mec, enfin, d'une meuf sobre et d'un mec bourré à ma fenêtre. Est-ce que vous voyez le délire ? Est-ce que vous voyez le délire ? Surtout, ça, c'est parti de ça. Est-ce que c'est incroyable ? Tu me disais, c'était confinement, je lui dis, on va tester de nouveaux trucs. Enfin, on n'était pas en confinement, c'était fin juillet, un truc comme ça. Et en plus, j'avais déjà des abonnés sur TikTok, on a fait, allez, let's go ! On va se lancer sur Twitch, ça va être incroyable. Et du coup, ça a trop bien marché. Du coup, je vous remercie. Et c'est trop cool, je kiffe ma vie. Je kiffe ma vie, les gars, genre, vraiment, c'est trop bien. Venez, on est bien, on est bien. On est bien, 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 bien. Next question. Kenzo. Tu voulais faire quoi avant de devenir YouTubeuse et streameuse ? En métier, j'avais quoi comme idée ? Alors, quand j'étais petite, je voulais faire paléontologue, je voulais déterrer des dinosaures. Alors, ça, tout va bien. Et sinon, soit de la restauration d'œuvres d'art. Voilà, c'est un truc de vieux, vous allez me dire, mais non, mais c'est cool. Genre, en mode, tu répares les tableaux, l'ouvre, tu vois le délire. Ou soit commissaire-priseur. Donc, en gros, catsup vente aux enchères, je vous aurais tous douillés, quoi. Non, soit commissaire-priseur, soit restauration d'œuvres d'art. Et après, j'avais pas d'autres idées. Ensuite, quand a commencé ta passion pour les jeux vidéo ? Alors, ma passion pour les jeux vidéo, elle a commencé, euh... En fait, il y a ma sœur, elle jouait tout le temps à Dofus. Et moi, j'étais là, je la regardais, tu vois, elle disait, ça a l'air bien, tu vois. En gros, c'est depuis que j'étais toute petite, quoi. J'avais une déesse, je séchais les cours pour jouer à Pokémon Perle. Je jouais à Nintendogs, à Animal Crossing, à tout ce que vous voulez. En gros, je copiais sur mes sœurs. Mes sœurs, elles jouaient beaucoup aux jeux vidéo. Et du coup, moi, j'ai accroché direct. J'ai toujours eu des consoles. J'ai eu ma Nintendo DS normale, une Nintendo 3DS, une Wii. Donc, ça a bercé mon enfance. Et puis, je jouais à Dofus sur le PC de ma sœur. Comment vous dire que, voilà, moi, j'étais un peu une merde. Mais bon, ça vient depuis toute petite, quoi. Je jouais aux jeux vidéo depuis que j'étais un fœtus. Voilà. Next question de Amélie. Comment tu ressens les critiques ? Alors, attends, je suis flou. Bellouf, tu fais quoi ? Il y a mon chat derrière le fond vert. Je crois qu'il est en train de gratter, en tout cas. Du coup, je disais Amélie. Alors, les gars, il faut savoir que... J'ai pas vraiment de critiques, les gars. J'en ai pas beaucoup, beaucoup. Mais comment dire que je m'en bats les couilles ? J'en ai rien à foutre ! Qu'est-ce que j'en ai à faire ? De prendre en compte un commentaire pas constructif, ultra négatif, d'un mec que je connais pas. Et me dire, oh là là, oh là là, mais ça me touche. J'en ai rien à foutre. Je te connais pas. Tu m'aimes pas ? Bah, ok, c'est... Ok. Question de maths. Tu fais quoi comme étudiant ? Pardon, je me suis endormie. Question suivante. Tu vis comment t'as monté sur les réseaux ? Alors, les gars, euh... J'ai commencé à streamer en juillet. Je streamais par terre, les gars. Et là, je me retrouve à streamer avec des streamers de... Enfin, des youtubeurs, des streamers. Je commence à connaître plein de monde. Et ça, c'est trop cool. Est-ce que je m'y attendais ? Non. Est-ce que je le vis bien ? Bah, oui, parce qu'en fait, je me rends pas du tout compte, les gars. J'ai l'impression que ma vie, elle a pas changé. Alors que s'il y a eu un énorme changement, mais je sais pas. En fait, je pense que j'ai pas eu le temps de m'en rendre compte. Bah, non. Moi, je suis là. Je suis mes vidéos, je suis mes streams. Je suis en mode, ok, normal. Enfin, pour moi, je suis toujours la même personne, les gars. Il n'y a rien qui a changé, mais je le vis bien. C'est cool. Et je commence à faire peut-être plus de trucs. Hier, je suis sortie sur Paris. J'ai fait un... J'ai fait quoi ? J'ai fait un shoot-in photo, un truc que je ne fais jamais. Avec un photographe et tout. Ma vie change petit à petit. Ça, c'est trop cool. C'est trop cool ! C'est trop cool ! Moi, je m'amuse de ouf. Je m'amuse de ouf. Du coup, bah, ma montée, je la vide bien. Question suivante. C'est quoi, ma taille ? En bref ! Putain, mais elle est minuscule ! C'est quoi, ça ? Oui, oui. Je sais que tu me juges. C'est comme ça. Ta pointure ? Mais Sam, pourquoi tu veux savoir ma pointure ? Question suivante, les gars. Quel est ton meilleur moment depuis que tu as commencé ton activité ? Petite question de Fabien. Fabien, le boss. Je te fais des énormes bisous. Je te kiffe. Tu es mon idole. Du coup, le meilleur moment depuis que j'ai commencé mon activité ? Je pense vraiment que c'était à la nouvelle année. Quand on avait fait un Among Us. Il y avait mis chez New York Stag. Bref, on avait fait un Among Us avec un peu toute la team. Avec les gens du local et les gens d'Alsime Crouton. Et j'ai vraiment passé une soirée. Mais les gars, je me suis trop amusée. J'ai arrêté live. J'étais trop heureuse, les gars. J'étais vraiment trop heureuse. Genre, j'avais passé vraiment une soirée. Je ne sais pas. C'était la nouvelle année. C'était un peu festif et tout. Tout le monde était content. Parce que tout le monde avait repris un peu le stream le même jour et tout. Mais genre, c'était trop bien. Je m'étais trop amusée. Aussi, l'aventure Minecraft, les gars. En live avec toi, avec Fab, avec Simwood, Spiewer, Sly, Kenny. Franchement, je passe des trop bons moments. C'est trop bien. Franchement, je kiffe ma vie. Donc, merci à vous. Merci à vous. Ensuite, une petite question de Momo. C'est Momo Lamster, les gars. Gros zidgasse à toi, Momo Lamster. Le boss. Est-ce que Twitch t'a aidé à être plus ouverte aux gens que tu ne connais pas ? Alors, oui. Les gars, il faut savoir qu'avant le stream, j'étais une meuf. Mais vraiment, une meuf. Timide ! De ouf. En soirée, je suis la meuf qui est sur le canapé, sur le côté, qui ne parle à personne. C'est moi. Même avant, quand je ne faisais pas de live switch. Quand j'étais dans un Vogue Discord, avec un pote et quelqu'un que je ne connaissais pas. Je ne parlais pas, parce que la personne, je ne la connaissais pas. Alors, maintenant, je parle à tout le monde. Maintenant, je parle... Enfin, je suis toujours un peu timide. Mais encore, je suis beaucoup plus ouverte. J'ai beaucoup moins mal à aller parler aux gens. Ça m'a un peu libérée de cette timidité. Ça m'a un peu ouverte. Parce que vraiment, j'avais peur de parler aux gens que je ne connaissais pas. Genre, en mode, c'était... Genre, vraiment, c'est quelque chose qui m'handicapait un petit peu. Et je vous avoue que ça m'a énormément aidée. C'est grave cool. Mais bon, je dis ça. Mais je suis sûre que s'il y a une Paris Games Week, les gars, je vais m'échirer dessus. Je vais vous voir. Je vais t'emmener... Alors, next question. Question suivante. De Arekushi22. Quel YouTuber ou streamer t'inspire le plus ? PS, j'adore ce que tu fais. J'aimerais trop te rencontrer et faire des streams avec toi. Je te fais d'énormes bisous. Merci à toi de me suivre tous les jours et de me donner ton soutien. Je te kiffe. Et du coup, quel YouTuber ou streamer m'inspire le plus ? Alors, les gars, streamer, c'est l'eau claire, les gars. Je pense que vous le saviez déjà, parce que je parle beaucoup de l'eau claire. En fait, l'eau claire, les gars, je trouve, il a un truc... Enfin, je sais pas, il anime trop bien ses lives. Puis même sa personnalité, il est transparent la mort. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve trop bien. Genre en mode, il parle de tout ou n'importe quoi sans transparence. Enfin, sans transparence. Tout en transparence, les gars. Même quand il joue et qu'il parle pas au chat, son gameplay, enfin, tout est intéressant. Genre en mode, quand tu te dis, ok, je vais regarder l'eau claire, tu vois, tu t'amuses. Genre en mode, mais quand il sort ses grands discours, là, c'est incroyable. Quand il sort ses grands discours, quand il raconte ses anecdotes, c'est incroyable. Enfin, franchement, c'est vraiment le mec qui m'inspire le plus. En fait, il m'inspire beaucoup parce que j'aimerais beaucoup être comme lui. Mais je peux pas être comme lui. Je sais pas comment vous expliquer. Il m'inspire. Avoir la même énergie, le même dynamisme. Essayer d'être aussi intéressant, vous voyez. Mais ça, c'est très difficile et c'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Ok, je stream. Mais je stream pas depuis très longtemps. J'ai pas beaucoup d'expérience. Ça se façonne avec le temps. Et je pense qu'avec le temps, je vais réussir à diffuser des streams qui me plaisent vraiment. Genre en mode, quand je vais regarder la rediff et dire, ah ça, c'est un bon stream. C'est super intéressant, tu vois. Genre en mode, c'est dynamique, c'est énergique. T'as envie de regarder, tu vois. Il se prend pas la tête et ça, c'est trop bien, en fait. Et ça, c'est ce que je recherche aussi dans mon développement personnel à moi. Être le plus honnête possible quand il y a un truc qui va parler. Bah, je le dis. En fait, je veux être l'eau claire. Question suivante. Qui est le premier influenceur ou influence qui t'a tendu la main ? Bah, on est tous d'accord. Il faut dire que c'est Michou, je pense. On va tous dire que c'est Michou. On va pas se le cacher. Le mec, il me trouve sur TikTok. Puis après, il me propose de faire du Among Us. Bon, après, c'est parce que moi, je voulais aussi faire du Among Us avec eux, vous voyez. Alors que je suis une toute petite streameuse, je peux dire des dingueries. Ils me connaissent pas. Ses potes me connaissaient pas. Il m'a dit, viens, 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 viens. Il a pris un risque énorme. Vous vous rendez pas compte, mais il a pris un risque énorme. Parce que, si ça se trouve, j'aurais pu être une meuf hyper reloue, hyper pas drôle, gênante, tu vois. Et ça aurait été chiant. Mais il a pris ce risque. Je vous avoue que ça m'a donné énormément de visibilité. Et moi, tout ce que je peux faire, c'est leur remercier. Merci Michou, t'es le boss. Gros love, c'est incroyable. Je parle beaucoup avec un peu les gens du local et tout. J'apprends à les connaître. Je commence à me faire des contacts. Enfin, tu vois, c'est plus des potes, tu vois. Et genre, c'est trop cool parce qu'ils sont vraiment hyper sympas. Avec eux, je m'amuse vraiment énormément. Franchement, merci, merci. Et aussi merci aux gens de Tim Crouton qui me donnent de la force. A Bouzy qui m'a raide il y a pas longtemps que ça. Ils me donnent énormément de force. Et ça, c'est... Vous vous rendez pas compte, mais c'est ouf. Je sais même pas comment les remercier. En tout cas, Gros love à vous, team local et team Crouton, Gros love. Ensuite, petite question, jeu vidéo, Valorant ou Counter ? Valorant sans hésiter, les gars ! Bye, have a great time ! Counter Strike, on voit rien dans ce jeu. Valorant. C'est quoi mon animé préféré ? Alors, mon animé préféré, c'est... L'attaque des titans. L'attaque des titans, j'ai... L'attaque des titans. Qui n'aime pas l'attaque des titans, franchement ? C'est un chef-d'oeuvre, cet animé. C'est un chef-d'oeuvre. Un chef-d'oeuvre ! L'histoire, elle est bien. L'anime, elle est pas trop, trop long. Et ça, c'est trop cool. Ça, je kiffe. Ensuite, une question de ELT. Combien gagnes-tu par mois ? Une fourchette ? Écoute-moi, jeune auto-entrepreneur. Je suis millionnaire. Par mois, je gagne entre 600 000 et 800 000 euros. C'est peu, je sais. On fait avec. Les fins de mois, c'est un peu difficile, je vous l'avoue. Mais je gagne, oui, entre 600 000 et 800 000. Et pour terminer, t'as combien de doigts ? Bon, voilà, les gars, on a terminé la vidéo pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura... J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez bien rigolé, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à lâcher ton post bleu, ton abonnement. Et allez vous abonner aussi à mes autres réseaux sociaux. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Bisous, les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada